Bonjour, je rends des livres numéro 19, cette fois-ci c'est vraiment je rends des livres. Je suis dans mon bureau vendredi matin, j'ai quasiment pas dormi de la nuit, ça va être beau, j'ai 6 heures de cours, et en plus, en plus, comme si ça suffisait pas, je fais une vidéo. Alors je rends quoi comme livre ? Je rends La moustache de Tassi Nussel, traduit du turc par Noemi Singes. Je l'ai pas lu, c'était un livre qui faisait partie des pochettes surprises que le personnel de la bibliothèque universitaire Ars et Lettres avait mis en place au début et à la fin de l'été, donc j'avais pris ça, j'étais agréablement surpris, je l'ai feuilleté, mais j'avais pas le temps de le lire. Donc c'est pas La moustache d'Emmanuel Carrère, c'est une moustache de littérature turque, et ça avait l'air très bien, mais j'ai pas le temps. Autre chose que j'ai pas le temps de lire, que je vais rendre sans l'avoir lu, j'en ai parlé lors de « Je rends des livres » numéro 18, je me suis un peu replongé dans le solier Litsine, donc j'avais emprunté les récits publiés chez Fayard sous le titre global de Zachary L'Escarcelle, et traduit du russe par un certain nombre de grands russisans, les Nivas, aux couturiers, rebelles, mais bon, ça sera pour une autre fois. Alors, ça je l'ai lu à Lorient, Jacques Jouet et Jacques Roubault, la ville de Lorient en 2009, qui avait commandité des travaux d'Oulipien en hommage à Georges Pérec, et voilà, et donc Jacques Jouet a écrit des poèmes qui s'appellent « À Lorient » et Jacques Roubault a écrit une série de 26 plus 2 poèmes en 7 jours, qui s'appelle « Lorient Infraordinaire », il a fait ça aussi pour Tokyo d'ailleurs, parce que j'ai le recueil de « Tokyo Infraordinaire ». Puis bon, pour pas citer Roubault, pour une fois, pour pas lire Roubault, on va lire un poème de Jacques Jouet. Poème-portrait de Timon Poiseau, avec trois mots demandés au sujet. Timon Poiseau n'est pas d'Athènes, et la beauté est le mot qui lui vient d'abord, après quoi le vert, couleur préférée, celle de l'herbe ou des yeux de certains animaux. Châte, comme la sienne, capsule, reine des animaux. Timon a 12 ans, mi-moi d'abord, avant Lorient, la beauté des villes dépend de l'air et de la densité du vert. Réfléchis, il porte une casquette de cheveux tenue au gel. Pas de vert à son vêtement, mais de l'anglais sur le t-shirt et le jean. Des animaux, fantastiques. Sur le dos de la main, ça va à coucou, au feutre, tracé en beauté. Voilà, à Lorient, Jacques Jouet et Jacques Robot, un petit livre en marge de l'Olympisme, et c'est publié aux éditions Apogée. Et je termine avec deux autres livres que je vais rendre. Aujourd'hui, ça va être court. Deux des trois, je crois, tomes du Théâtre de femmes de l'Ancien Régime. Ça, c'est un magnifique projet des presses de l'Université de Saint-Étienne. Ça a eu suffisamment de succès pour qu'ils puissent les ressortir d'ailleurs en poche, enfin dans une collection de quasi-poche, à 15 ou 10 euros. Et donc là, je vais rendre celui du XVIe siècle et celui du XVIIe siècle. Je me garde celui du XVIIIe siècle, dont on parlera logiquement dans une prochaine vidéo. Et donc le projet est très simple, c'est d'être allé rechercher et republier un certain nombre de textes théâtraux, textes dramatiques, écrits par des femmes, et souvent tombés dans l'oubli. Alors, dans le volume du XVIe siècle, il y a des textes principalement de Marguerite de Navarre. C'est ça qui m'a un petit peu étonné, on va dire. Et il y a la comédie de Mont-de-Marsan. J'avoue que ça, en tant que landais, en tant que d'aquois, ça m'a fait sourciller. Mais enfin, en tant que landais, ça m'a intrigué. En fait, elle s'appelle simplement comme ça parce qu'elle a été jouée et montée à Mont-de-Marsan. En fait, Marguerite de Navarre revenant de Paris vers son béarne natale. Natale, je suppose, d'ailleurs, j'en sais trop rien. Mais en tout cas, là où elle avait sa cour, à coup sûr, elle y a fait représenter la pièce en s'arrêtant à Mont-de-Marsan. Voilà, c'est assez curieux que ça s'appelle comme ça. Mais la pièce de Marguerite de Navarre que je veux retenir, c'est une sorte d'allégorie, de farce. En fait, ça s'appelle une farce. Et c'est une farce allégorique dans laquelle les quatre personnages sont trop, prou, peu et moins. Donc trop, prou, peu et moins représentent différents états, bien entendu, de richesse et de savoir. Mais notamment de richesse. Et en fait, ce qui est représenté, c'est que peu et moins, qui sont indigents, rient et profitent de la vie alors que trop éprouvent. On s'en arrêt de peur, évidemment. Que sont sans arrêt dans la folie d'engranger des biens. Et puis dans la peur de voir les biens ou les puissances, ou la puissance, ou le pouvoir se dérober à eux. Donc c'est assez étonnant. Et puis le théâtre de femmes de l'Ancien Régime du XVIIe siècle, eh bien c'est principalement des... Il y a des comédies, mais c'est principalement des tragédies. Des tragédies très cornéliennes, en un sens. C'est d'ailleurs assez vertigineux, à chaque fois qu'on n'est pas spécialiste d'un sujet, qu'on se plonge comme ça un peu, rapidement, ou presque par hasard, dans une époque littéraire que l'on connaît, et que l'on ne connaît pas de manière experte ou spécialisée, de voir que, ben voilà, pour quelques pièces de corneille ou de racines, ou on va dire de retrous, voilà, qui ont passé un peu la rampe, et qui sont rentrées dans l'histoire littéraire, il y a comme ça des dizaines et des centaines de pièces de théâtre qui sont tombées dans les oubliettes de l'histoire, et dont les préfaces écrites par les auteurs de ce très beau livre Théâtre de femmes de l'Ancien Régime, dont les notices précisent bien qu'elles avaient eu un grand succès à leur époque. Donc c'était pas du tout des pièces importantes à l'époque. Je vais lire le début de l'acte 4, d'une tragédie de Madame de Villodieu qui s'appelle Manlius, qui est un beau monologue de Torcatus, décidant de tuer son fils. Et après on aura fini ce genre en délivre numéro 19. Tu mourras, tu mourras, ô fils trop téméraire, dont les feux insensés ont osé me déplaire. Le sort en est jeté, rival audacieux, ton sang effacera le crime de tes yeux. Tous les chefs du conseil touchés par ma présence semblaient d'abord pencher un peu vers la clémence, mais voyant son trépas, enfin par moi conclu, d'une commune voix ils l'ont tous résolu. Goûte, goûte à l'entrée les fruits de ta conquête, à l'abri des lauriers qui couronnent ta tête. Méprise impunément l'effet de mon courroux, ton fragile bonheur ne me rend plus jaloux. Expose, aux yeux dont falle une grande victoire. Vente-lui tes hauts fées, ton éclat et ta gloire. Ces funestes présents de Bélonne et du sort, comme le chant du cygne, annonceront ta mort. Mais toi, que me veux-tu, ridicule tendresse, important mouvement, lâche et molle faiblesse ? Pourquoi viens-tu troubler un cœur envenimé qui ne voit dans mon fils qu'un rival trop aimé ? Va, ne t'expose plus au feu qui me possède. Où l'amour veut régner, il faut que tout lui cède. Tendresse à tes efforts sont ici superflues. Mon fils est mon rival, je ne le connais plus. Et puis ça continue parce que quand même, il n'est pas entièrement convaincu. Enfin, la tendresse et l'amour se livrent une bataille tout à fait cornelienne. Voilà, c'est une pièce de 1662, je crois. On va vérifier ça rapidement avant de tourner cette vidéo. Manlius de Madame de Ville-Dieu. J'ai lu ça, j'étais assez... assez stupéfait en fait. C'est très beau, enfin, assez ému aussi par cette pièce. C'est vraiment une belle pièce. Je n'ai pas tout lu, bien sûr, dans ses volumes. Voilà, c'était Jour des livres numéro 19. Et on continue bientôt pour de nouvelles aventures. Littéraire, bien sûr. Sur YouTube, bien sûr. C'est très beau. Sous-titrage ST' 501